Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Atika Corolland, je suis enseignant de comptabilité au Collège Saint-Laurent de Côte-Loup. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment déterminer le résultat analytique. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler les gestes importants pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19. D'abord, nous devons nous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Ensuite, nous devons limiter nos déplacements et porter impérativement un masque avant de sortir. Enfin, nous devons en tous lieux observer la distance de sécurité sanitaire qui est de mètre minimum. À présent, place à notre coup du jour. Comme on l'avait dit aujourd'hui, on va apprendre à déterminer le résultat analytique. Et vous savez, le résultat analytique fait partie du cours complet. Donc, vous avez le sujet avec vous, c'est devant vous. Donc, vous avez constaté qu'à ce niveau, avant d'aller déterminer le résultat analytique, on doit forcément passer par certains tableaux d'abord. On doit forcément passer par certains tableaux. Nous, ce qui nous a poussé à choisir ce sujet, parce qu'il y a les encours. On sait que la plupart d'entre vous, les encours de production, vous dérangent. Les encours de production, ça vous dérange. C'est pourquoi on a choisi ce sujet, pour vous montrer comment on évalue les encours, comment on présente le tableau d'équivalence dans un exerciceur de cours complet. À travers le sujet, on le dit, on a de la Société POTÉ fabriqué et vend deux produits P1 et P2. À partir de deux matières, premier M1 et M2, deux ateliers assurent la fabrication de ces produits. De la manière suivante, vous avez vu la télé 1 à fabriquer le produit PSF à partir de la matière M1 et le PSF est directement transmis dans la télé numéro 2 en association de la matière M1-2 pour donner deux produits. A ce niveau, quelle est la question qui a été posée en première position ? Ici, on va demander le schéma technique de cette société. Vous avez la chance, dans certains exercices, on peut ne pas vous demander le schéma technique. On peut déterminer directement le résultat analytique. Alors, vous avez vu que la CAI, ça concerne les entités industrielles. Et dans une entité industrielle, il faut forcément les satellites de fabrication. Donc, ici, on va d'abord présenter le schéma technique. Pour présenter le schéma technique, il faut d'abord faire une analyse personnelle. Il faut vous poser la question. On a vendu combien de produits ? À travers les exercices, vous regardez bien la rubrique vente du semestre. On a vendu deux produits. Ça veut dire qu'on doit envoyer forcément deux produits à la vente. Et on a acheté combien de matières ? On a acheté deux matières premières. Donc, je commence d'abord. Premièrement, nous avons la matière M1. La matière M1. Qui est stockée, qui a envoyée dans l'atelier 1. Qui a donné le produit PSF. Et dans cet atelier, il y a eu gain. Le gain rentre. Si c'était perte, ça va sauter. Le produit PSF est transmis directement dans l'atelier 2. En association de la matière M2. Pour donner deux produits P1 et P2. Et à ce niveau, on a obtenu des encours de fabrication. Si on dit encours, là, il faut savoir que ce sont des produits inachevés. Donc, encours initials rentrent et puis encours final sortent. Et on envoie ces deux produits à la vente. On a rien fait d'extraordinaire. On a simplement interprété le sujet et on a tracé les différents tarots. Donc, vous avez constaté que les matières et les produits sont stockés. Sauf un seul produit. Donc, dans un exercice, si on ne vous dit rien, là, il faut savoir que les matières et les produits sont toujours stockés. Sauf en précision contraire. Vous voyez que le produit PSF n'a pas été stocké. Parce qu'on a dit, on a dit si le produit PSF a été directement utilisé dans l'atelier 2. Vous voyez, on a dit directement utilisé. Donc, il y a certaines expressions, si vous voyez ça dans un exercice, ça veut dire que le produit bien, la matière ne sera pas stockée. Par exemple, si on dit directement utilisé, la matière première achetée au besoin, achetée au besoin ou bien la matière fabriquée sous commande. Donc, si on dit la matière première achetée au besoin, on n'a pas besoin de stocker. Ou bien, on dit produit fabriqué sous commande. C'est ça. Donc, ça, je vais dire que ces produits-là ne seront pas stockés. À défaut de cette expression, vous allez regarder dans l'état des stocks. Vous avez vu la situation des stocks du haut premier, si il y a N plus 1. Donc, vous avez vu tous ces éléments-là. Parmi tous ces éléments-là, est-ce que vous avez vu PSF dedans ? PSF n'est pas dedans. Donc, il y a matière M1, M2 et puis produit P1, P2. Donc, ça, je vais dire que tous ces éléments sont stockés sur le schéma technique. Il faut vérifier. Il faudrait qu'on savait que tous ces éléments sont stockés sur le schéma technique. Sauf PSF qui n'est pas stocké. Donc, après d'abord, terminez le schéma technique pour la deuxième question. La deuxième question nous demande de déterminer le résultat analytique. Eh bien, ça, c'est la première question. Présentons le schéma technique. Désième question. Déterminons le résultat analytique. Donc, pour déterminer le résultat analytique, forcément, on doit passer par certains tableaux. Premièrement, nous avons le TSI, TFC, qui est le tableau de répartition de chariots indirects. Ici, pour présenter le TSI, on se base sur le schéma technique. Mais eux-mêmes, ils nous ont déjà donné un exemple de TSI. Nous avons l'élément. Ici, nous avons approvisionnement. Approvisionnement. Nous avons approvisionnement. Nous avons atelier 1, atelier 2, et puis la vente. Et puis la vente. L'élément. Approvisionnement. Atelier 1, atelier 2, et puis la vente. Là, ils ont donné le taux de répartition secondaire. Alors, nous avons 229,050. Là, on 147,000. Nous avons 303,000. Et puis là, on 285,000. Après, nous avons la nature d'unité 2. Nature d'unité 2. Nous avons le nombre d'unités 2. Le nombre d'unités 2. Le coût d'unités 2. Et puis les frères résiduels sous sections. On ferme le tableau sur les frères résiduels sous sections. Donc, vous voyez qu'on savait la nature d'unité 2. Ici, c'est 100 francs. 9 francs d'achat. 100, nature d'unité 2. Ça fait, c'est le critère du partage. C'est le critère du partage des charges indirectes. Parce que nous avons deux types de charges. Nous avons charges directes et puis charges indirectes. Les charges directes sont directement affectées au coût. Et les charges indirectes servissent d'abord une répartition avant d'être affectées aux différents coûts. Nous avons 1000 francs d'achat. Après 1000 francs d'achat, nous avons un machine. Un machine également dans l'atelier 2. Et puis ici, nous avons unité. Unité vendue. Au niveau de la première colonne, colonne approvisionnement, on dit 1000 francs d'achat. Comment trouvons-nous le nombre d'unité 2. En tout cas, ici, la nature d'unité 2. Pari, donner 6 à une note, ici, c'est 1000 francs d'achat. Dans une note, on peut encore dire kilogramme acheté. On peut encore dire kilogramme acheté, mais on peut encore dire 100 francs d'achat. Si on dit 100 francs d'achat, on savait 100 francs de prix d'achat net. Mais ici, on a donné 1000 francs d'achat. Ça fait 1000 francs de prix d'achat net. Donc, pour trouver le prix d'achat net, ça fait le prix d'achat des deux matières sur 1000. Vous allez constater ici le prix d'achat de la matière M1. Ça fait 8500 fois 80. Fois 80. Ça va. Plus 7900. Plus 7900. fois 115. Le total donne combien? Le total donne 1 212. 1600. Comme on dit, 1000 francs d'achat, on fait le résultat trouvé sur 1000. Si on fait diviser par 1000, on trouve 1272,5. 1272,5. là, on peut récalquer le QO. Je vais vous rappeler rapidement la formule de QO. Le QO, ça fait le coût d'unité 2. Ça fait tout au secondaire de la section de la section de la section où vient du centre sur le nombre du O. Ici, on a calqué le QO de la section d'approvisionnement. Ça va être 229.050 sur 1272.5. Ce qui donne ce qui donne directement 180.020. Donc, je vous ai montré pour la première conote. Ça donne 180.020. Comme le QO a donné un nombre exact, on va tirer sur l'inflexion de succession. Et après, nous avons à télé 1. Je vous rappelle, si le QO ne donne pas un nombre exact, très souvent, l'auteur va vous rappeler d'arrondir le QO à l'unité plus proche. Et là, ça entraîne directement, systématiquement, à les faire résoudre sur ces sons. Mais si l'auteur ne dit rien, il faut toujours arrondir à l'unité plus proche. Nous sommes au niveau de la télé 2. À ce niveau, on nous a donné les machines qui s'élèvent à 1500. Donc, ça fait 147 000 ans divisé par 1500. Donc, ça donne 98.020. Le QO ici donne exactement 98.020. Dans l'atelier 2, ils ont dit une machine pour une intégration à déterminer. À ce niveau, je vais le contacter au niveau de l'atelier 2. On a dit un cours de position. L'un cours, ce n'est pas sur les deux produits. L'un cours de P2, ça dit que l'un cours, c'est seulement sur le produit P2. Au niveau de cet atelier, on peut trouver rapidement le nombre d'une machine consommée par le produit P1. parce qu'il a dit un P1 consommant 0,5 machine. On a fabriqué 2000 ans. Il faut regarder tout dans le sujet. On a fabriqué 2000 ans P1. Dans le 2000 P1, il faut entraîner combien de ça fait? 1000 ans 1 machine. Donc, pour le produit P2, on en peut parler directement parce qu'il est en cours au niveau de l'atelier et on est là dans la consommation unitaire. Si dans un exercice, on est dans la consommation unitaire, il est en cours, il faut toujours passer par le talot d'équivalence. Pour ne pas perdre le temps en comptabilité, il faut être rapide, il faut être rationnel. Donc, on peut laisser ça d'abord et attaquer la dernière colonne qui est la vente. L'indiquaire, unité vendu. Si vous regardez bien l'information 7, unité vendu, on a vendu 2 200 P1, et puis 3 500 P2, ce qui donne 5 700. Alors, on peut trouver rapidement le QO qui donne 50. Le QO donne 50. Que avez-vous ? Donc, pour ne pas perdre du temps, hein, les chers d'appelants, parce que pour aller déterminer le nombre du haut ici, il faut aller présenter le tableau d'équivalence. il faut chercher les points, il faut aller à la conquête des points. On peut rapidement regarder, on peut rapidement présenter le tableau du coût d'achat et arrivé au niveau de l'IP, on lui a présenté maintenant le tableau d'équivalence. Donc, on peut directement, on peut rapidement présenter le tableau du coût d'achat. ici, on a un coût d'achat des matières M1 et puis M1 2. Ici, comme ce coût d'achat, c'est deux matières, on peut faire ça ensemble ou bien de façon séparée. Mais le mieux, c'est de faire ça ensemble pour gagner du temps. ici, nous avons quantité préunitaire et puis montant. Quantité préunitaire et montant. Suivez-moi bien, on ne va pas écrire les valeurs partout, on va bien, on va vous montrer comment vous allez faire les différents calculs et vous allez chercher. Ici, nous avons matière M1 quantité préunitaire et puis montant. Quantité si nous sommes en termes de quantité préunitaire et puis montant. Ici, nous avons prix d'achat net. Autant, on a dit prix d'achat net parce que lors de l'achat, tu peux encore bénéficier des réductions à caractère commercial. Donc, c'est pourquoi on met prix d'achat net. Ici, nous avons les frais directs sur achat. Les frais directs sur achat. Après, les frais directs sur achat, nous avons un charge indirect d'approvisionnement. Sans des charge indirects, il faut toujours regarder dans le TRCI. Ici, nous avons le coût d'achat. Parce que le coût d'achat est égal plus d'achat net plus sur les frais directs sur achat. ici, nous avons la maté M1. On a acheté combien de kg? 8000 euros. On a acheté 8500 kg. 8500 kg à 80 francs. Pour la maté M2, on a acheté 7900 à 115 francs. Donc, vous pouvez faire les calculs. Ici, est-ce qu'on a donné les frais sur achat? Il ne faut jamais confirmer directement. Il faut toujours lire les 6 jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas les frais sur achat, on met tirer, tirer, tirer des deux côtés. Maintenant, au niveau des charge indirects, charge indirects, ici, vous voyez ici, le coût d'unité d'oeuvre. On repose ça dans la colonne périnité. C'est le coût d'une charge engagée, d'une charge indirecte, il faut bien préciser, d'une charge indirecte. Donc, on met d'abord les 180 francs. 180, 180. Donc, pour trouver ici le nombre, il faut regarder la nature d'une d'oeuvre. La nature d'une d'oeuvre, c'est quoi en disant 1000 francs d'achat. Donc, pour trouver les 1272,5, c'est la somme des prix d'achat qu'on va faire sur 1000. Donc, pour trouver pour une seule matière, on doit faire son prix d'achat sur 1000. Bon, ce qui nous pousse à aller calculer le prix d'achat. Ça fait 8500 fois 80. Ça donne 680 000. Sur 1000, ça donne 680 fois 180. Ça donne 592,550. sur 1000. Ça donne 592,5,5,5,580. Ça donne 106,650. le coût d'achat d'achat 3,4. Et après ça, en comptabilité analytique, on ne travaille pas sans le schéma technique. Après le coût d'achat, il va faire quoi? Il est à stockage. Parce qu'après d'avoir acheté les matières premières, il faut d'abord les stocker. ceci-là, ça désigne le magasin. Donc, dans ce exercice, vous pouvez choisir la forme triangulaire ou bien la forme circulaire. Un petit sec. Mais on ne fait pas au jeu des choix. Triangle ici et puis là-bas, le sec. Non. Si vous voulez opter pour le petit sec, vous optez pour le petit sec partout. Si vous voulez opter pour le triangle, triangle également partout. On continue. Bon. On va présenter le tableau d'inventaire. Inventaire permanent des matières. Des matières. M1 et M1D. M1D. Ici également, on va présenter pour les deux produits ensemble. si nous avons éléments quantité préunitaire et comme ça pourrait être deux produits ensemble, on va s'éparer. un plus montant ici. Quantité préunitaire et plus montant. C'est ça. Ici, nous avons un pain quantité préunitaire et plus montant. Quantité préunitaire et plus montant. Ici, nous avons stock initial. Ici, nous avons entré. Ici, nous avons stock disponible. sorti. Et puis, ici, nous avons stock final théorique. Ici, nous avons stock final réel. Ici, nous avons la différence d'inventaire. Différence d'inventaire est égal stock stock final réel moins stock final théorique. C'est-à-dire quoi? On fait ce qu'on a retrouvé réellement au magasin moins ce qu'il y a sur l'ordinateur. Par exemple, on peut avoir notre bureau ici, maintenant. Bureau à un quartier et notre magasin à un quartier Y. Donc, dans l'ordinateur, on a retrouvé peut-être 680. Après d'avoir fait l'inventaire extra-physique, donc l'inventaire extra-comptable, on a retrouvé au magasin 670. Oui, ça, c'est ceci qui représente l'histoire réelle. C'est ceci qui est papier qui représente le stock théorique. Sur le papier, on a retrouvé 680. Au magasin, c'est 670 qu'on a compté ça, il y a manquant. Si c'était haut de la saison, il y a précédent. On continue. Donc, au niveau du stock initial, stock initial de matière on va placer rapidement. Stock en haut de vue de la période, nous avons 1800. Pour, si on dit pour, il faut savoir que c'est la valeur en même temps. Ici, entrée, on recopie la ligne, coup d'achat. ça fait 8500, l'acteur de 8,5, figure 4, et puis 800, 2400. Également, on recopie pour matière M2. Pour la matière M2, nous avons 1500. 1500, c'est pour 146,850. et si on a trouvé 900, c'est pour 900, 48,5, et plus 699, 150. Ici, stock du sonni, on va voir. On fait la somme des deux. 1,800, plus 8,500, à 10,000, 300. Si on a 116, 100, plus 802,400, ça fait 178,500. on fait suivre la quantité disponible. Elle va dire 1,800, ça va donner 95 ici. Donc, on bloque 95 partout. 95. Ici, également, on fait la somme 1,500, plus 7,900, ça donne 9,400, 146,850, plus 689,150, ça donne 846,000. Tu dis par 9,400, ça donne 90. On bloque 90 partout. Maintenant, on connaît déjà stock final réel. On reporte stock final réel. Stock final réel pour matière ça va être 290. Et la matière M2 ça va être 205. Maintenant, pour trouver la sortie de la matière M2 là, on doit forcément présenter le tableau d'équivalence. Et pour trouver pour la matière M1, ça dépend du produit PSF. Or, le produit PSF a servi pour du produit P1 et P2. donc, ce que P1 a consommé du PSF, il n'y a pas un problème pour trouver ça rapidement par la règle de droit. On serait que P1, un P1 consommant un PSF. donc, 2000 P1 consomme 2000 PSF. Vous savez quoi? C'est la règle de droit ça fois ça c'est ça. Donc, vous connaissez que P2A consommait du PSF et de la matière M2 là? On doit forcément passer par le tableau d'équivalence. c'est un P1 consomme. Si vous regardez l'analyse 6, un P1 consommant 1,5 1,1 1,5 kilogramme de matière M2. Or, on a 2000 et 1 ce qui donne 3000 kilogramme de la matière M2. C'est ça. Donc, mais par rapport au produit perdu, on doit forcément passer par le tableau d'équivalence. Tableau d'équivalence des encours. Tableau d'équivalence des encours. nous avons élément préterminé en cours initial nombre DA norme DA équivalence nous avons PE ici consommation unitaire et puis consommation globale. On ne peut pas son temps, on met élément, on met production terminée, on met moins en cours initial. Parce que on présente toujours le tableau d'équivalence dans le cours complet à base de la production terminée. On présente ça à base de la production terminée. Ça peut avoir la même production terminée ici. Donc, ici, nous avons norme, norme de gris d'achèvement, nous avons équivalence. Ici, nous avons plus un cours final, norme de gris d'achèvement et puis équivalence. Ici, nous avons PE, consommation unitaire et puis consommation globale. Au niveau des éléments, on met tous les éléments qui ont servi à la fabrication de P1 et P2. Mais, on met les éléments selon l'ordre. Ici, l'ordre ici, le degré d'achèvement de ces encours est le même pour les encours au début du P1, à savoir 100% pour le produit PSF. Donc, ils ont commencé par le produit PSF. Il faut toujours respecter l'ordre. MO2, ici, nous avons MOD, c'est les éléments qui sont entrés dedans. Or, pour fabriquer, on a besoin de la main dube et de la machine. Donc, c'est la main dube, le personnel qu'on appelle MOD et la machine, c'est ça qu'on appelle Charger Indirect. On ferme le tableau. On ferme le tableau. Ici, la position terminée, on dit, dans le 6, on dit, regardez bien dans le 6, la position peut être 3200 unités, dont 200 sont inachevées. Donc, les 200 représentent l'encours final. Parce que 200 sont inachevées. Donc, on met les 200 ici. C'est un coup final. si on fait 3000 moins 200, 3200 moins 200, ça va donner 3000. Donc, la position terminée est de 3000. Si vous voulez, on peut mettre ça quelque part ici. La position terminée est égale à 3200 moins 200, ce qui donne 3000. en coup final, vous avez constaté que c'est déjà donné dans le 6. En coup final, situation de vie, nous avons 100 unités, voilà, 150 francs, nous avons 100, 100, 100, et puis 100. Les degrés, ils ont un débat de vieux, les degrés. Degrés d'achèvement pour produits, 100% pour produits, maté, ça va 1, 115% pour la même 2, 0,75, et puis 50% à 0,5. On dit également pour au début et à la fin, ça va, nous avons 1, 1, 0,75, et puis 0,5. Donc, ici ça, ça donne 100, ça donne 100, ici ça donne 115, ici ça donne 50. ça donne 200, 200, ça donne 150, si je crois bien, ici ça donne 100. OK. Donc, on peut trouver la PE. Pour trouver PE, je vais toujours annoncer la famille. PE est égal à position terminée, moins équivalence de l'encours initial, plus équivalence de l'encours final. Ça fait 3000, 3000, moins 100, plus 200. Ça fait 3100. Comme c'est le même degré, on va encore reporter, ça fait 3100. Ça fait la ligne M-O-D, ça fait 3000, moins 115, plus 150, plus 150, plus 150, plus 150, ça doit faire 3050, plus 150, moins 50, plus 100, c'est ça, à 3050. Dans le récit, ils ont déjà donné la consommation unitaire. Consommation unitaire, ils ont dit un peu de consomment une unité de PSF, un peu de consomment deux, un même deux, un peu de consomment un, un mot d, un peu de consomment 0,5, un machine. Ça, dans le récit, tout ça, c'est dans le récit. je ne vends rien. Ça fait ça, ça fait 3100, ça fait 6200, ça fait 315, et puis ici, ça fait 1525. Donc, on connaît ce que ChineDiet a consommé du produit P2. Pour trouver le nom d'une machine, un machine, un machine atelier de Métulant, un machine atelier 2, ça fait ici, on avait combien ? On avait 1000, avec 1000, plus 1525, ce qui donne 2525. Donc, ça fait ici 2525. Donc, on va acheter rapidement, ça fait 3000, ça fait 303 000, plus par 2525. ça donne 120. Donc, ici, pour connaître la consommation, consommation de M2, c'est trop facile, consommation M2, ça fait ce qu'on avait trouvé, ce que P1 consommait de M2, ça fait 3000, plus ce que P1 a consommé, 6200, ça donne 9200, ça fait la consommation de M2, 9200, ça vient en 2100. Vous pouvez faire le calcul, ça fait 9200 x 90, ça vient en diminution. On continue ici pour M1. Donc, on dit M1 dépend de PSF. Or, P1 a consommé 2000 de PSF, P2 a consommé 3100 de PSF. Donc, on a fabriqué la production de PSF. La production de PSF est égale à 2000 plus 13100, ce qui donne 5100 unités. Or, pour trouver PSF en dégue, après avoir introduit la maté M1, dans la télé, 1 là, ça a pris un gain. Ça a pris un gain. Donc, si vous avez 100 kg, vous avez 100 kg et vous introduisez les 100 kg dans un atelier, ça devient 120, 100 degrés, il a eu gain. Et pour avoir l'égalité, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je veux l'égalité. L'égalité est égale à quoi? Est égale à 120 moins le gain. Parce que moi, j'ai introduit 100 et ça a donné 120. Ça, je veux le gain et ça a repris un temps 20. Donc, ça fait 100 est égale à 120 moins le 20, là, on aura 100 égale à 100. Si ça a eu gain. Mais si ça a eu de perdre, ça fait le contraire. parce que moi, j'ai introduit 100 dedans et j'ai retrouvé 80. Ça fait que il a eu de perdre. Pour avoir l'égalité, ça fait si c'est le contraire. Ça fait 100 est égale à 80 plus ça, perdre. Ça fait 100 est égale à 80 plus ça, 20. Donc, c'est pour vous expliquer comment poser l'égalité. Il faut tout chercher à poser l'égalité parce que c'est M1. consommation de M1. Lorsqu'on a introduit M1, ça a donné PSF. Donc, ça, c'est que M1 est égale à PSF en kilogramme. PSF en kilogramme. Plus, moins, moins le gain. Parce que on ne peut pas comparer unité et puis le poids. on a dit un PSF pèse deux kilogrammes. On a fabriqué 5100 PSF. Donc, ça va donner 10200 kilogrammes. Donc, d'après l'égalité, M1 est égale à 10200 kilogrammes moins gain. 1,2 de gain représente 2%. 2% du poids initial. Poids initial, c'est ceci. de la matière de la matière F1 qui est entrée dans la théorie. Ça fait moins 0,02. F1. Si je balance ça ici, ça fait 1,02. F1 est égale à 10200 kilogrammes. Donc, M1 donne 10,000 10,000 kilogrammes. D'après les calculs. Donc, ici, ça va être égale à la sortie du M1. ça fait et fait ça plus ça pour donner comme ça, 10,000 assez facile à faire. Ça donne 300. Ça, ça donne moins 10. Ouais, là, 150. Ici, 9200. Si c'est 9200, Donc, 9400 moins 9200 donne 200. Donc, ça fait un excédent de 5. Je vais faire 450. Donc, après ça, il faut faire on a fini avec IP. Il faut travailler atelier par atelier. Nous sommes maintenant au niveau de la télé 1. Maintenant, on va présenter le cours de position. Cours de position du produit ESF. On ne calcule pas le cours de position de l'atelier. On calcule le cours de position du produit issu de cet atelier-là. Donc, ça va être PSF. PSF, nous avons élément, quantité, prix unitaire et puis montant. Éléments, quantité, quantité, prix unitaire et puis montant. Donc, les éléments qui sont entrés dans la télé 1, nous avons matière M1, M1, les ouvriers ont travaillé et après, nous avons les chargers indirects. Là, on a le cours de position. Cours de position de M1, du PSF. Regardez, c'est la sortie, c'est la consommation du F1 qui est entrée dans la télé 1. Or, ici, c'est la ligne sortie. Vous avez vu. On prend la sortie du F1 à travers le 10 000. Quand on est 15950. Ici, M1, dans la télé 1, on a exécuté combien d'heures? On a exécuté 2 500 heures. Mais les 2 500 n'ont pas été payés au même taux ré. On en dit dans les 2 500, nous avons 300 heures supplémentaires majorées de 125%. De 25%, 200 heures supplémentaires majorées de 50%. Pour ça, les 2 500 heures n'ont pas été payés au même taux ré. Par conséquent, on vient en bas pour déterminer le montant qui va rester ici. Le taux ré là, c'est 200. Regardez en bas, on dit le 2 200 coûte 200 francs dans la télé 1 et 2. Ça va être 2000 fois 200 plus les 300 et là, majoré du 25% et là, 1,5. On dit majoré, ça veut dire, ça c'est ajouté. Fois le taux ré. Plus maintenant les 200 majoré du 50%. Ça va être 1,5 fois 1,5 fois 200. Donc, ce qui donne au total 300 fois 1,25 fois 200. après, nous avons 200 fois 1,5 fois 200 et nous avons 2000 fois 200 à 535 000. 535 000. nous avons 535 000. Chaire une directe, son de chaire une, il faut tout regarder. Dans le TSC, il s'avère Chaire une directe, le nom nous avons 500 98 ça vient 147 000. Ici, on met PSF fabriqué. PSF en unité. Après ça, on va déterminer le coût de position de P1 et P2. Donc, on peut déterminer, on peut chercher affinable. P1 d'abord, P1 parce qu'il n'a pas un coût sur le produit P1, il n'a pas un coût sur le produit P1. On peut chercher à filer avec P1. Mais si vous voulez, vous pouvez encore évaluer l'encours du P2 et présenter un tableau d'ensemble. Même moi, bon, ici, je souhaiterais présenter un tableau d'ensemble. Donc, ici, avant d'aller sur le tableau, avant d'aller au niveau de la télé, il faut d'abord évaluer les encours. Et pour évaluer les encours, très souvent, dans la plupart des exercices, on évalue l'encours initial. Vous allez constater qu'on a donné la valeur de l'encours initial qui s'élève à 115 litres. Donc, il y a évalué seulement l'encours final. Donc, on met évaluant l'encours final. Ici, nous avons élément quantité plus unitaires et puis montant. Élément quantité plus unitaires et puis montant. Ici, nous avons, on recopie les éléments qui sont entrés dans la vie. Nous avons PSF M2 MOD Rechargement Indirect. Ici, nous avons code de position. PSF pour trouver ceci. Pour trouver colonne quantité, pour trouver la colonne quantité, la colonne quantité, il vous fait l'équivalence de l'encours final fois la consommation unitaire. Donc, ça fait 200 fois 1, ça donne 200. 200 fois 2, ça donne 400. 150 fois 1, ça donne 150. 150 et comme c'est en cours final, PSF ici, PSF n'a pas été stocké. On va voir ce que ça a donné. 950 plus 535 plus 147 ça donne un rayon 632 000. Tu sais par 5100 ça donne 320. Ici, ça fait 320. M2, on prend la sortie de M2 avec 90. Après, M2, nous sommes dans la télé 2. Dans la télé 2, le tout reste 200. Chaque indirecte, nous sommes également dans la télé 2. On prend 120. On prend 120. C'est ça. donc, là, on met l'air. Descend là. Après, on détermine le coût de position maintenant. Le coût de position le P1 et le P2. À vos éléments. Quantité P1 et le P2 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 M.O.D. Serial indirect. Plus valeur en coût initial. Moins valeur en coût final. Ce qui donne le coût de production. Ici, on recopie PSF. P1 a consommé combien de PSF? 2000. A quel prix l'idée? 320. P1 a consommé combien de PSF? 3100. Également 320. M.O.D. A consommé combien de... P1 a consommé combien de M.O.D.? Je pense que c'était 3000. A quel prix l'idée? M.O.D. M.O.D. On regarde toujours dans I.P. 1.90. Ici, nous avons 36290. M.O.D. M.O.D. P1 a consommé 2000. Le tout reste 200. P2 a consommé 315. 200. 200. 200. Ça y a une directe. P1 a consommé 1000. 1000. Ça y a une directe de la télé, de 720. Et... le produit P2 a consommé 1,525,120, c'est à l'échelle il faut tout regarder TSI, après nous avons un cours initial, il n'y a pas en cours sur le produit P1, donc on met tirez tirez, sur le produit P2, en cours initial 100, ceci, ça, ça fait, ils ont donné la valeur, ça fait 115,000, ici, par donnant 750, ici, en cours final, nous avons 200, à quelle valeur, on nomme ça, cette valeur-là, A1, je mets A1 ici, ici, on fait la somme, on met le nombre de produits P1 fabriquant, la fabriquant 2000, je nomme ça B1, la somme ici, B2, ici, P2 fabriquant, ça fait la position terminée, ceci, donc, après, après, coup de position, on présente IP, on présente IP, et puis, On présente IP, les produits P1 et P2, ensemble, c'est-nous avoir l'élément, Qu'entité prioritaire plus montant. Quantité prioritaire plus montant. Éléments P1, quantité prioritaire plus montant. PD, quantité plus unité plus montant si nous avons le stock initial si nous avons entré après nous avons stock disponible sortie après nous avons le stock final théorique, stock final réel 1 dit on met un stock initial du produit P1 c'est 800 on dit pour 500, 58 000 produit P2 700 et puis 500 25 000 par rapport aux entrées on recopie la ligne coût de position des produits P1 et P2 on connait la quantité c'est 3000 ici c'est 2000 plutôt c'est 2000 on en désigne le montant là-bas B1 ici c'est 3000 on en désigne le montant là-bas B2 et pour trouver ça ça fait la somme de 2 ça fait 2800 ici ça fait la somme de 2 1 500 58 000 plus ça B1 1 500 25 000 525 plus B2 ici ça fait 3700 pour rapport aux sorties lorsque les P1 P2 sont sortis ils sont allés directement à la fente donc la sortie là au désigne ici là donc un peu avec ici ça sur ça moi je dis ça par INS1 et ici INS2 donc je bloque la colonne INS1 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 et puis INS2 ici INS2 INS1 partout plutôt INS2 INS2 et puis INS2 sur la liste sorti vous allez comprendre que les produits P1 et P2 sont allés à la vente donc on a cherché les quantités vendues on a vendu 2200 P1 ici ça fait 2200 INS1 ça fait en diminution la différence ça donne 600 ça fait 600 INS1 le stock final réel pour produire P1 pour produire P1 le stock final réel soit qu'à la fin ça fait 600 également ça fait 600 INS1 pour produire P2 on a vendu 3500 ce qui donne 3500 INS2 ça reste 200 ça reste 200 INS2 sa fin ça reste 200 ça reste 200 INS2 il n'y a plus rien après on a déterminé le coût de revient le coût de revient le coût de revient ça produit P1 et P2 quantité quantité 3 unités plus montant quantité 3 unités et puis montant si nous avons le coût de production le produit fini vendu nous avons frais direct suivante si nous avons frais indirect suivante ce qui donne le coût de production le coût de revient plutôt il y a le coût de revient c'est ça ici on recopie la liste sortie du tarot d'inventer des produits P1 et P2 ça fait 2200 S1 2200 2200 S1 ici ça fait 3500 S2 et puis 3500 S2 ici il n'y a pas les frais direct suivante on met sur la ligne on regarde dans le tiers C1 on a dit une idée vendue on a vendu 2200 ici on a vendu 2200 P1 et le coût ça fait 50 j'ai dit à ce niveau là il faut toujours placer le coût ça fait 50 on a vendu 3500 P2 donc ici ça fait 2200 fois 50 ça fait ça fait 110000 3500 fois 50 ça fait 115000 si vous faites la somme de 10 ça vérifie le taux de secondaire 285 000 si on met quantité vendue toujours je désigne ceci par C1 c'est la quantité vendue ici C2 et après enfin résultat analytique le produit P1 et P2 c'est la quantité P1 quantité préunitaire et puis montant P2 quantité réunitaire et puis montant si on met prix de fente au tasse si on met coup de revient et nous avons résultat analytique on a vendu 2200 à quel prix une idée à 1000 ce qui donne 2 200 000 ici on va dire 3500 à 1000 200 3500 3500 3500 24200 200 000 ici on récompile la ligne coup de revient avec 2200 C1 et le montant vient en diminution seulement le montant elle est dans la quantité 3500 C2 je l'ai laissé ici parce que je n'ai pas calculé ça peut donner un nombre exact si ça donne un nombre exact vous mettez si ça ne donne pas un nombre exact vous mettez c'est ça comme ça nous pouvons déterminer le résultat analytique de 2200 nous avons que ça moins ça ça peut donner D1 je repose à 3500 ça moins ça ça peut donner D2 et nous avons le résultat analytique de chaque produit on a cherché le résultat analytique global tête de produit c'est un petit tableau élément montant au cours ici nous avons élément ici nous avons montant on prend résultat analytique sur P1 on met D1 résultat analytique sur P2 on met D2 ici nous avons résultat analytique global ça fait D1 plus 1 D2 et c'est la fin le résultat nous voici à la fin de notre cours de ce jour j'espère que ce cours vous sera utile en cette période de pandémie à propos n'oubliez pas de respecter les gestes barrières à très bientôt pour une prochaine vidéo aux têtes pour avoir le résultat à la fin de l'Ontario et de l'Ontario à la fin de l'Ontario pour une prochaine de l'Ontario et de l'Ontario de l'Ontario